Vous allez souhaiter évaluer les compétences et le savoir acquis de vos élèves lors de ce projet. Des compétences qu'ils vont appliquer à leur quotidien, comme la validation des sources, la probabilité de véracité d'une information ou la généralisation d'une information. Chaque étape du projet est importante. Les connaissances générales, qui viennent de la littérature, là, ce sont des questions classiques, comme des questionnaires à réponses multiples. Mais, très important en sciences du vivant, faites-les faire des schémas, dessiner, légender, et tout cela pour évaluer leur représentation des connaissances. Leur capacité de déduire ou la capacité de détecter des erreurs de raisonnement. On peut trouver des questions ouvertes avec une hypothèse et une expérience, et une question telle que, « Quels résultats attendez-vous par rapport aux hypothèses proposées ? » « Est-ce que l'expérience permet de valider l'hypothèse ? » « Ou est-ce que l'expérience contrôle pour toutes les variables qu'ils peuvent modifier les résultats ? » « Est-ce que vous pouvez imaginer une autre hypothèse qui pourrait amener à ces résultats ? » « La capacité à détecter le manque de validation scientifique. » « Par exemple, vous pouvez leur proposer deux textes présentant les mêmes informations. » « Mais l'un donne des explications, des sources et des expériences pour appuyer le propos, alors que l'autre ne le fait pas. » Ou alors, « L'un propose des conclusions extrapolées par rapport à l'expérience, alors que l'autre conclut sur les faits et les observations. » « Les élèves sont-ils capables de détecter les différences après le projet ? » Ainsi, vous pouvez estimer si la création et réalisation d'une expérience leur a permis d'acquérir de nouveaux savoirs et compétences transférables à leur quotidien. Alors, qu'est-ce que la recherche nous apprend sur les évaluations ? Là, je parle en général, même en dehors des salenturiers. Privilégiez les évaluations avec un retour rapide. Plus l'enfant sait rapidement s'il a bon ou faux, plus il sera capable d'associer son résultat et son apprentissage. Si la correction et la note arrivent trop tard, il aura totalement oublié de quoi il s'agissait et comment il avait fait pour apprendre. De cette manière, il pourra modifier sa méthode d'apprentissage pour s'améliorer plus tard. Pourquoi ne pas utiliser quelques questions à réponses multiples, puis les faire changer de couleur de stylo, et leur proposer une correction immédiate en les laissant corriger leur propre contrôle ? D'ailleurs, l'auto-évaluation leur permet d'être conscients du lien entre récompenses, leur bon résultat, et leur comportement. J'ai bien appris cette partie, et moins celle-là. Proposez-leur également un deuxième test, un peu après la correction, pour leur permettre de retravailler sur leur faiblesse et ne pas accumuler les lacunes. Pour tous les élèves, réapprendre une deuxième fois est très important. Cela permet d'améliorer de deux fois leur mémorisation. Enfin, détailler leur notation, pour leur permettre d'évaluer leur force, et surtout leur faiblesse, sur lesquelles ils ont besoin de retravailler. L'élève ne doit pas retravailler de la même façon s'il a mal mémorisé ou s'il a mal compris. Or, dans les deux cas, il aurait la même note. Donc, pour l'aider à s'améliorer, pourquoi ne pas flécher les questions mémoire, dans lesquelles il devrait ressortir des mots de vocabulaire, et d'autres compréhensions, par exemple, dans lesquelles il devrait décrire un mécanisme. Puis, de leur proposer une note globale et une note avec le détail par domaine. En tout cas, j'espère que l'aventure vous a apporté, à vous et à vos élèves, beaucoup de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada